bon et bien bonjour à toutes à toutes et tous il est il est 17h et je vois qu'il ya déjà pas mal de personnes qui sont qui sont connectés donc le temps que tout le monde tout le monde se connecte et arrive arrive petit à petit donc je voulais d'abord remercier thérèse encre naze qui nous fait qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation invitation de la société française d'exobiologie à donner un nouveau webinaire donc on repasse en mode webinaire en français la dernière fois antonio lascano pour des raisons de désance avait avait parlé avait parlé en anglais mais l'idée c'est que c'est ces webinaires soient ouverts au plus grand nombre possible donc chercheurs on maîtrise on maîtrise l'anglais normalement sans problème mais aussi un public de personnes curieuses curieuses et intéressées et qui se posent des questions autour de l'origine de la vie à la recherche de la vie ailleurs et de l'approche scientifique qu'on peut qu'on peut adopter pour pour mener mener ses recherches donc je vais juste très brièvement présenter 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 thérèse pour ceux qui qui ne la connaissent pas parce qu'on n'est pas que des des astronomes astrophysiciens planétologues dans dans le public donc thérèse encre naze et directrice de recherche cnrs qui travaille à l'observatoire à l'observatoire de paris et qui est au lésia l'un des laboratoires de de l'observatoire de de paris et qui est spécialiste de l'observation des planètes dans toutes les longueurs d'onde quasiment et donc je regardais pour préparer ce webinaire je fais quelques recherches et j'ai j'ai vu que thérèse avait reçu le prix kuiper de de l'américaine astronomical society l'année dernière et donc dans la dans une des descriptions qui qui est faite de ton travail et ta contribution il ya il est mentionné que ce prix était attribué en reconnaissance au progrès au progrès réalisé dans la compréhension des atmosphères planétaires grâce à des techniques pionnières ainsi que pour avoir permis des recherches importantes au principalement au lésia pendant quatre décennies donc les méthodes d'observation innovantes de thérèse encrenaz utilisant des instruments tels que texès montré sur le télescope IRTF de la nasa ont permis de cartographier le peroxyde d'hydrogène et sa variabilité saisonnière dans l'atmosphère martienne mais tu as aussi travaillé sur l'atmosphère de vénus dont on parlera et tu as été aussi impliqué dans de nombreuses missions spatiales comme vega galiléo mars express vénus express et aussi plus récemment rosetta donc je vais te laisser la parole je pense que j'en ai j'en ai assez assez dit donc je rappelle que ce webinaire est enregistré vous aurez la possibilité de poser des questions après l'intervention de thérèse ce que je vous propose de faire c'est vous dès que vous avez votre question vous pouvez inscrire dans le dans le chat et je vous donnerai la parole ensuite si vous n'avez pas envie de prendre la parole je lirai la question en votre nom sinon ben quand je commence à donner votre parole vous allumez votre caméra et ça permettra de me faire comprendre que vous voulez la poser par vous même mais ça veut dire que vous serez dans l'enregistrement et que vous apparaîtrez sur sur l'enregistrement qu'on mettra sur la chaîne youtube de la sfe voilà donc grand merci encore à toi thérèse et je te laisse je te laisse la parole merci arrivé en fait merci à vous de m'avoir invité c'est un plaisir d'être ici donc aujourd'hui on va parler des controverses qui ont eu lieu dans la communauté autour des questions de la vie dans le système solaire plus spécifiquement alors c'est curieux comme quand on fait laisser ça marche et quand on veut avancer ça ne marche plus ah oui là c'est donc ce que je vais faire je vais sortir du plein écran voilà et je vais passer les diapos comme ça ou tu peux être réessayé de relancer ton diaporama ben écoute j'ai déjà eu la même mésaventure la dernière fois que j'ai fait c'est curieux ça marche toujours en essai et puis après non d'accord alors la première c'est réduire la fenêtre sur la gauche comme ça on verra tes slides oui mais d'accord alors je peux essayer de grandir un peu non comme ça c'est très bien donc ça ça va oui donc je voulais commencer par remercier j'aime le queue parce qu'en fait ce dont je vais vous parler aujourd'hui et bien c'est emprunté d'un livre que nous venons d'écrire tous les deux ensemble il s'appelle la vie ailleurs espérance et déception et donc merci à lui qui est partie prenante de ce travail alors voilà le plan de ce dont je vais vous parler je vais parler essentiellement de la planète mars l'épopée viking les désillusions vikings l'histoire de la météorite martienne la recherche de l'eau sur mars qui continue toujours et puis l'énigme du méthane martien qui est aussi un problème qui pour l'instant n'est pas résolu ensuite je passerai à vénus avec un retour sur pourquoi on s'intéresse à vénus aujourd'hui et la controverse qui a eu lieu autour de la phosphine l'année dernière et puis le troisième point c'est cet épisode récent aussi qui a défleuré la chronique c'est le voyage interstellaire l'objet interstellaire appelé ou mua mua et voilà et quelques conclusions alors je vous apprendrai rien en vous disant que la recherche de la vie dans l'univers c'est une quête qui est aussi vieille que l'humanité j'insisterai particulièrement sur les plus récents c'est à dire fontenelle et flammarion qui tous les deux étaient d'avis que la vie pouvait exister dans nos planètes du système solaire donc fontenelle au 17e siècle et deux siècles plus tard camille flammarion ont manifesté clairement que pour eux il n'y avait aucune raison que la vie ne soit présente que sur la terre ah oui il faut que je fasse ça voilà donc j'en viens à la planète mars donc petit rappel sur ce que c'est que la planète mars bien sûr vous savez c'est une planète tellurique qui est plus petite et plus froide puisqu'elle est un peu plus loin du soleil elle a une forte obliquité comme la terre ce qui lui donne des effets saisonniers qui sont comparables aux nôtres elle a une atmosphère extrêmement ténue puisque sa pression au sol est moins du centième de la pression atmosphérique terrestre elle a une atmosphère qui est composée essentiellement de co2 gaz carbonique avec un petit peu d'azote et puis des traces mais vraiment des traces c'est à dire moins de 1% de vapeur d'eau et de monoxyde de carbone elle a une surface entièrement désertique et puis des volcans éteints qui sont d'ailleurs les plus hauts du système solaire vous avez là à droite une photo d'olympus monce entouré de nuages de glace tâche de zoe prise par vikings dans les années 70 et puis là un panorama attendez je vais trop vite là voilà je reviens oui le panorama il était pris par persévérance je crois alors nous allons commencer par l'épisode bien connu des canaux martiens l'histoire se passe à la fin du 19e quand un astronome italien chaparelli qui observe en faisant des dessins comme c'est encore l'habitude à l'époque et il croit voir des réseaux de lignes vraiment très enfin des lignes rectilignes si on peut dire qui sont d'ailleurs parfois des doublés alors il trace ce dessin que vous avez là et c'est pas tellement lui d'ailleurs mais plutôt d'autres scientifiques interprètent ça également comme le signe d'une vie intelligente parce qu'on avait déjà compris qu'il y avait extrêmement peu de vapeur d'eau à la surface de mars et donc l'idée était que les martiens creusaient des canaux pour irriguer leur sol en particulier perceval lowell un astronome américain extrêmement riche a construit tout un observatoire vous le voyez là à droite pour essayer de démontrer que cette hypothèse était justifiée et puis flammarion lui aussi a emboîté le pas était extrêmement enthousiaste de cette idée mais assez vite la contestation s'est installée les autres observateurs ont essayé de trouver ces canaux ne les voyait pas en particulier donc maunder barnard et puis surtout eugène antoniadi qui a travaillé à la grande lunette de me donc vous voyez là à gauche il a fait des dessins à partir de 1900 et jusqu'en 1930 avec une précision bien meilleure que celle de chiaparelli vous voyez là les deux dessins qui montraient clairement que ce que chiaparelli voulait voir croyez voir était en fait une illusion d'optique mais malgré ces images le mythe a duré très longtemps en fait il ne s'est éteint qu'avec l'arrivée de l'ère spatiale alors voilà les débuts de l'ère spatiale les premières images les premières en fait c'était mariner 4 en 64 mais celle dont on a surtout qu'on a privilégié c'était l'orbiteur mariner 9 qui montre ici très bien les trois volcans de tarsis et puis ensuite la mission viking quelques années plus tard et vous voyez là à nouveau une très belle photo avec les trois volcans de tarsis et puis là le très grand canyon valesse marineris donc nous sommes entrés dans l'ère spatiale et la grande aventure c'est la mission viking après les premiers orbiteurs la nasa décide d'envoyer les gros moyens les gros moyens c'est une mission qui est à l'époque on faisait tout en double et l'union soviétique aussi de par peur de l'échec donc il y avait deux orbiteurs et deux modules de descente et le module de descente comme vous voyez là était extrêmement sophistiqué il y avait à bord donc l'objectif principal c'était rechercher s'il y avait de la vie sur le sol de mars et pour ça il y avait trois expériences de biologie que je ne décrirai pas en détail parce que je serais incapable mais je vais vous donner disons le résultat la première gas exchange avait pour but donc de rechercher des produits issus du métabolisme de micro-organismes et on espérait mesurer des un dégagement d'oxygène la deuxième la belle drolliste avait une solution nutritive marqué au carbone 14 pour rechercher donc des développements de micro-organismes et on espérait détecter des dégagements de co2 cette fois et puis la troisième c'était d'ailleurs une recherche de signes de photosynthèse également donc qui s'appelait pyrolytique release c'est notons que ces trois expériences avait pour but de rechercher des formes de vie qui étaient analogues à la vie terrestre on peut comprendre parce qu'on n'avait évidemment pas tellement d'autres pistes à suivre alors il s'en est suivi un grand débat qui a dormi qui a duré deux trois ans facilement d'ailleurs certains continuaient sur leur position enfin au bout de trois ans la communauté est arrivé à un consensus selon lequel il n'y avait pas de vie à la surface de mars plus précisément la première expérience alors ça a semé le doute parce qu'au départ on a vu un fort dégagement d'oxygène donc tout le monde a crié hurrah mais l'ennui c'est qu'il se maintenait après stérilisation de l'échantillon donc ceci montrait que l'oxygène ben ne provenait pas d'un organisme vivant et qu'il était sans doute dû à une oxydation chimique c'était la preuve d'un la présence d'un oxydant puissant à la surface de mars et j'y reviendrai la deuxième expérience là aussi il ya eu des des doutes parce qu'on a commencé par voir un dégagement de co2 mais ensuite il a diminué alors qu'il aurait dû continuer et là aussi les experts ont fini par expliquer que cela pouvait être dû à la présence d'un occident et pour la troisième là aussi les résultats ont été ambigu il ya eu énormément de controverses mais à la fin la vie de la nasa c'était que n'y avait pas de preuve d'activité détectée et puis surtout il y avait un quatrième instrument qui était le spectromate de masse associé à un chronographe c'est à dire que on pulvérise un échantillon on en extrait le gaz on l'observe par spectroscopie de masse et là on a constaté qu'il n'y avait absolument aucune molécule organique et ceci aussi allait dans le sens que les molécules organiques sont détruites par un oxydant puissant on a pensé à l'époque au péroxyde d'hydrogène et on a observé depuis des parcs chlorates enfin je reviendrai là dessus donc le bilan et ben c'est que la déception est immense au point que le programme martien de la nasa sera arrêté pendant 20 ans ce qui est quand même considérable mais je dois dire quand même que la mission viking a été un extraordinaire succès technologique mais aussi scientifique les données récupérées par viking donc dans les années 70 font encore référence aujourd'hui et sont utilisées avec les autres plus récentes donc nous sommes maintenant 20 ans plus tard nous sommes à la fin des années 90 et une nouvelle controverse apparaît c'est celle autour de la météorite martienne dont je vais vous parler d'abord qu'est ce que c'est qu'une météorite martienne et bien c'est une météorite qui nous est arrivée sur la terre après avoir été éjectée de la surface de mars suite à un autre impact et c'est vrai pour mars c'est vrai pour vénus pour la lune on a divers échantillons tandis que la plupart des météorites comme vous le savez proviennent des astéroïdes donc récemment on a dénombré un peu plus de 250 météorites martiennes elles proviennent de 11 éjections identifiées on les appelle météorites snc donc du nom des sites des trois premières détectées et aujourd'hui on les trouve surtout en antarctique alors voilà la météorite qui nous intéresse alh 84 001 le numéro c'est parce qu'elle a été découverte en 1984 alh parce qu'elle a été découverte à allen hills en antarctique elle a une masse d'à peu près deux kilos c'est une elle est faite de roches essentiellement de silicates en 93 par comparaison avec les mesures de vikings en ce qui concerne les éléments des abondances élémentaires et isotopiques on a déduit qu'elle était martienne elle est extrêmement ancienne plus de quatre milliards d'années on pense qu'elle a été éjectée de mars il ya environ 16 millions d'années donc suite à un impact comme je le disais et elle serait tombée sur la terre il ya environ 13 mille ans et voilà que en 96 une équipe de la nasa dave mackay et ses collègues annoncent qu'ils ont trouvé dans cette météorite des formes de vie alors sur quoi se base-t-il ben ils disent tout de suite qu'ils n'ont pas de preuves certaines mais ils ont quatre indices concordants le premier c'est ils trouvent des modules de carbonate ce qui est déjà un bon début et dans la partie extérieure de ces nodules ils trouvent ce que vous voyez là au milieu des structures qui ressemblent à des bactéries fossiles des nanobactéries en fait parce qu'il s'agit de choses extrêmement petites ils trouvent aussi des nanocrystaux de magnétiques et ils trouvent des ph ça les astronomes du milieu interstellaire connaissent bien ce sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques ce sont des choses qu'on trouve dans la matière vivante effectivement donc l'analogie avec de la matière vivante terrestre tout de suite la controverse fleurie parce que beaucoup de scientifiques font remarquer d'abord que les nanobactéries sont trop petites pour pouvoir être des êtres vivants c'est environ 100 à 1000 fois plus petit que ce qui est observé dans la matière vivante terrestre et certains font l'hypothèse qu'elle pourrait être des excroissances cristallines qui se seraient développées le long des axes des carbonates par ailleurs les carbonates peuvent aussi se former en milieu non vivant ça c'est bien connu de même que les cristaux de magnétiques et les ph c'est bien connu on les trouve dans le milieu interstellaire il n'y a pas besoin de vie pour avoir des ph et enfin dernier argument la météorite a été largement contaminée depuis sa chute il y a 13 mille ans sur la terre c'est d'ailleurs aussi le cas des autres météorites primitifs que sont orgueil et murchison que vous voyez représenter ici donc là aussi gros débat qui dure assez longtemps et finalement conclusion pour l'ensemble de la communauté à l'exception peut sans doute des auteurs du papier il n'existe aucune preuve définitive de la présence de traces de vie fossiles dans cette météorite ni dans aucune autre d'ailleurs donc retour à la case départ et nous sommes maintenant toujours à la fin des années 90 et là des éléments nouveaux apparaissent parce que entre temps on a dépouillé les images de marineurs et de vikings et on a montré des traces possibles d'écoulement fluviatiles alors vous en avez un exemple ici sur l'image il s'agit de réseaux anciens ramifiés qui ressemblent à s'y méprendre à des réseaux terrestres dans le yémen en particulier et puis aussi un autre type de vallée qu'on appelle vallée de débats et dans les deux cas il s'agit ça demande la présence d'eau liquide dans le passé un deuxième élément est venu d'une mesure qui a été faite depuis le sol à hawaï en fait par spectroscopie infrarouge c'est le rapport d sur h bon d c'est le deutérium donc c'est l'atome d'hydrogène avec un neutron supplémentaire il est donc deux fois plus lourd et le deutérium donne à s'associer donc dans l'eau ça donne la molécule hdo et ce que ce qu'ont fait les auteurs c'est toby owen et leurs collègues on a mesuré le rapport hdo sur h2o et on a comparé à la valeur terrestre et on a constaté qu'il était enrichi d'un facteur 6 et d'ailleurs plus tard quelques années plus tard on a constaté la même chose sur vénus avec un facteur d'ailleurs beaucoup plus important puisqu'il était supérieur à 100 et donc dans les deux cas l'interprétation est la même c'est que l'eau a été abondante dans le passé des deux planètes mais comme le deutérium est plus lourd que l'hydrogène quand l'eau s'échappe et bien le deutérium s'échappe moins facilement que l'hydrogène et donc ceci amène un enrichissement de d par rapport à h et donc de hdo par rapport à h2o donc c'est un indice important qui nous dit que l'eau a été présente en abondance sur mars dans le passé en dépit des très faibles abondances qu'on mesure aujourd'hui et du coup une nouvelle recherche part et comme la nasa adore des slogans de nouveaux slogans c'est follow the water ça veut dire chercher les sites où l'eau liquide a coulé dans le passé mais autre slogan apprécié de la nasa faster better cheaper ça c'était pour renoncer à la stratégie des vikings qui étaient des missions extrêmement lourdes l'idée c'est de faire des orbiteurs qui vont être lancés tous les deux ans et qui seront relativement peu chers et voilà comment le programme martien de la nasa repart en 96 alors je passe sous silence en fait quelques échecs qui ont eu lieu dans ces années là et je vous parle surtout des succès qui ont été importants donc trois orbiteurs en particulier donc mars global surveyor la nasa avait un altimètre qui mesurait les altitudes très précisément et ils ont mesuré entre les plaines du nord et les terrains du sud qui sont plus élevés une ligne de d'altitude rigoureusement constante sur de très grandes distances et ça ça fait penser à une ligne de rivage et ça suggère que peut-être dans le temps il ya eu un océan dans la partie nord de la planète et en fait cette hypothèse a été renforcée par le radar de la mission mars express lancé par l'europe un peu plus tard qui a mesuré donc la constante diélectrique du sol dans cette partie nord et il a trouvé une coïncidence assez remarquable entre la région qui correspond à des solides ratés et la ligne de dichotomie indiquée par mgs ça c'était donc un premier indice intéressant deuxième indice c'est mars odyssée donc lancé un peu plus tard toujours par la nasa elle avait un spectro à rayon gamma qui permet de mesurer la quantité d'hydrogène qui sont sous la surface et ils ont constaté que au niveau des pôles l'abondance était bien plus grande ce qu'ils ont interprété comme la présence de de h2o soit sous forme de glace soit sous forme de pergélisol pergélisol c'est un mélange de glace et de roche qu'on trouve sur terre aussi donc de encore un indice qui laisse entendre que l'eau est présente encore aujourd'hui donc sous le sol de la planète et puis troisième indice là c'est la mission mars express donc lancé en 2003 elle avait un spectro infrarouge oméga construit par nos amis de l'i as jean-pierre bibrine et son groupe ils ont montré la présence d'argile dans les terrains les plus anciens c'est à dire au sud or les géologues nous disent que pour faire de l'argile il faut de l'eau liquide en abondance donc voilà un troisième indice qui laissait penser que l'eau a coulé en abondance dans le passé de la planète donc tout le monde est à peu près d'accord là dessus la controverse en fait c'est sur la quantité d'eau qui a coulé parce que selon les méthodes qu'on utilisait on obtenait des résultats extrêmement différents et pour l'instant le débat est toujours ouvert donc selon les auteurs c'est à dire selon les méthodes utilisées la quantité d'eau au début de l'histoire de mars varie entre quelques dizaines et quelques centaines de mètres de hauteur moyenne répartie sur le globe donc c'est donc la hauteur qu'aurait l'océan s'il était uniformément réparti sur le globe dans le cas de la terre par exemple c'est 2,7 kilomètres donc voilà nouvelle étape en 2012 la nasa renonce à nouveau à son faster better cheaper et relance une énorme machine mars science laboratory rebaptisé curiosity qui lui est un véritable laboratoire capable de faire l'analyse chimique des roches en en faisant des forages et en pulvérisant le matériau pour pour le mesurer par spectre de masse alors maintenant l'objectif affiché de curiosité c'était de rechercher la vie mais en fait à défaut il rechercher ce qu'on appelle un site habitable c'est à penser que la vie pourrait s'y être développée ce qui est quand même différent et ils ont trouvé ce site en fait donc curiosité s'est posé dans le trattor guet la proximité de l'équateur et ils ont trouvé une région qu'ils ont appelé yellow knife bay qui réunit justement tous ces critères alors donc il y a eu un lac dans le passé et en plus le ph est neutre il y a une faible salidité on trouve tous les éléments nécessaires à la vie c'est à dire carbone hydrogène oxygène azote phosphore et soufre et on trouve différents états d'oxydation pour le fer et le soufre donc ça c'était un résultat que la que la nasa évidemment très fortement mis en avant et pour finir sur curiosité je voudrais mentionner un résultat très récent ce qui date de janvier dernier curiosité donc continuent à explorer le sol martien il se déplace lentement et il a fait un forage sur les flancs du trattor guet et il a découvert des roches avec un rapport c12 c13 variable et dans certains cas un rapport enrichi en c12 alors ça c'est important parce que comme beaucoup d'entre vous le savent le rapport c12 c13 dans le vivant sur terre est enrichi par rapport au rapport que l'on trouve dans les minéraux dans la matière abiotique donc sur terre cette signature est caractéristique de la matière vision évidemment sur mars c'est différent et d'ailleurs les auteurs sont extrêmement prudents en disant qu'il peut y avoir d'autres scénarios possibles parce qu'en fait ce qui se passe c'est que sur terre 80% du ch4 vient du vivant et donc c'est très difficile de chercher d'autres sources d'enrichissement du c12 parce que le vivant est omniprésent mais les auteurs dans ce cas-ci ont identifié peut-être d'autres scénarios qui pourraient expliquer ce rapport d'ailleurs il faut mentionner que dans certains cas le rapport est enrichi en c12 mais dans d'autres échantillons il est enrichi en c13 donc voilà c'est une affaire en cours que bien entendu il faudra suivre avec curiosity et aussi persévérance alors j'en viens maintenant à l'énigme du méthane martien qui en fait occupe la communauté depuis depuis 2004 d'abord pourquoi est ce que le méthane est une molécule intéressante pour mars et bien c'est qu'elle est complètement inattendue dans une atmosphère occidente comme celle de mars on ne peut pas les modèles photochimiques ne prévoient pas du tout la présence de méthane donc l'idée pour certains que si on trouvait du méthane sur mars cela pourrait être peut-être un traceur d'une activité biogénique avec un point d'interrogation bien entendu l'historique c'est que depuis le début de l'ère spatiale en fait les scientifiques ont cherché le méthane ils ont cru le trouver en 67 mais se sont rapidement rétractés et depuis on a obtenu plusieurs limites supérieures soit par marine or night soit par des mesures sol soit par le satellite iso et toutes les mesures étaient de l'ordre de quelques dizaines de ppb ppb donc partie par millions c'est à dire 10 moins 9 et voilà que en 2004 trois équipes différentes annonce qu'elles ont vu du méthane trois annonces simultanées toutes par spectro infrarouge autour de trois micros le premier résultat qui a été le premier publié c'est par vladimir krasnobolski qui dépouille d'anciens spectres à hawaï et qui par analyse précise trouve pense avoir vu une signature du méthane qui ferait 10 ppb il précise bien que c'est à la limite du bruit sont ses données avaient enfin ce résultat avait un rapport signal sur bruit de l'ordre de trois si je me souviens bien mais il était il allait très loin dans son papier puisqu'il dit le titre c'était évident for life avec un point d'interrogation quand même un peu après l'équipe de pfs c'est un spectromètre infrarouge de mars express publié également un papier annonçant la découverte de du méthane mais il précise quand même que l'origine abiotique n'est pas à exclure alors vous voyez là deux spectres pris par pfs alors là je je me sens à l'aise pour critiquer ce papier parce que j'en étais qu'au auteur je crois qu'il faut reconnaître ses erreurs manifestement là le l'accord est bon dans l'arrêt de ch4 ici dans ce dans ce cas mais par contre il est pas bon ailleurs donc il ya clairement un problème de signal sur bruit donc on avait certains endroits où on croyait voir le méthane et d'autres spectres qui n'en avaient pas et puis enfin la troisième mesure c'est à mon avis la plus intéressante et de loin c'est celle de mike mouma également à hawaï avec un spectromètre à très haute résolution qui lui voit une source localisée intense et temporaire alors là je vais vous montrer ce dont il s'agit donc la technique de mike mouma consiste à mettre une fente orienté nord sud selon le méridien central de la planète donc en chaque pixel vous avez un spectre et pour et vous fait la différence entre un spectre un oui un point pris par référence et les autres points ce qui vous permet de vous débarrasser au premier ordre de l'absorption atmosphérique qui est extrêmement forte parce qu'il ya du méthane dans l'atmosphère de la terre par cette technique il voit apparaître donc des ray h2o de mars qui sont bien connus qui sont conformes à ce qu'on attend ici et là et puis il voit aussi de ray qu'ils attribuent qu'ils attribuent au méthane martien une ici et l'autre là alors à partir de là la controverse monte très vite et effectivement il ya de bonnes raisons d'avoir controverse parce qu'il ya plusieurs problèmes rencontrés dans le cas de krasnopolsky le premier la résolution spectrale est excellente c'était le fts de jean-pierre maillard donc à transformer de fourrier mais il a une mauvaise transmission atmosphérique puisqu'on a l'atmosphère de la terre et puis le signal sur bruit est insuffisant et ça d'ailleurs il le dit lui même dans le cas de formisano vous avez vu les spectres il n'y a pas de problème de transmission atmosphérique puisqu'on est en orbite autour de mars par contre la résolution spectrale est insuffisante le méthane n'apparaît qu'en un seul pixel c'est insuffisant et puis vous avez vu que le signal sur bruit est également insuffisant dans le cas des données de mouma on a une excellente résolution spectrale on a un signal sur bruit très élevé mais le problème c'est la transmission atmosphérique et en 2011 kévin zann le fait remarquer que il se trouve comme par hasard que les raies du méthane martien coïncide avec les raies de c13 h4 terrestres alors évidemment ça c'est nous le doute et le doute s'installe et on peut dire que jusqu'à l'arrivée de curiosité en 2012 la conviction enfin le sentiment dans la communauté scientifique était qu'il n'y avait pas de méthane sur mars alors avant de parler de curiosité ce petit schéma les scientifiques ont quand même énormément travaillé sur le méthane sur ces sources possibles sur ces puits et alors je vous résume ici les sources et les puits possibles la destruction c'est la photolyse mais d'après les modèles la photolyse la durée de vie est de 300 ans et si la durée de vie est de 300 ans on comprend pas bien comment on peut voir des variations à l'échelle du mois ou de l'année d'autres mécanismes sont possibles oxydation réaction électrochimique mais ils n'ont pas été montré à ce jour les sources attendues c'est les poussières météorétiques les volcans les impacts cométaires mais tout ont été estimés et ont paru insuffisants et reste donc d'autres sources internes possibles l'hydrothermalisme les clatrates de méthane alors un clatrate c'est une cage qui contient six molécules de h2o qui en qui tiennent à l'intérieur une molécule de ch4 c'est quelque chose qui est courant sur titan par exemple aussi sur terre d'ailleurs ou bien dernière possibilité vie microbienne donc on en est là quand curiosity commence à travailler dans les donc curiosity lancé en 2001 en 2011 commence ses opérations 2012 et jusqu'à 2015 il ne se passe rien ou plutôt chris webster le pia et de l'expérience annonce qui ne voient rien qui voit pas de méthane et puis en 2015 voilà qu'il annonce des choses intéressantes et nouvelles des plumes localisées transientes allant aussi jusqu'à 10 ppb alors c'est ce que vous voyez là là vous voyez c'est là en fonction des saisons vous voyez là donc une plume particulièrement intense vous envoyez deux autres ici et puis vous voyez à côté de ça un flux continu qui est dix fois plus faible dont vous voyez l'agrandissement ici et d'après webster et ses collègues c'est ceci est il ya une variation saisonnière ceci restant d'ailleurs à mon avis un petit peu à confirmer donc surprise plus personne ne comprend rien et voilà que là dessus en 2016 une nouvelle étape c'est TGO ExoMars TGO c'est 13 gas orbiteurs c'est l'orbiteur de la mission européano russe ExoMars qui commence ses observations à bord il ya deux spectraux infrarouges très persoformant l'un est russe ACS l'autre est belge nomade et ils ont une technique extrêmement puissante puisque c'est l'occultation stellaire c'est à dire qu'ils observent le soleil et entre le soleil et la sonde ils voient l'atmosphère en transparence et ça ça donne une très longue ligne de visée et donc une très grande sensibilité et voilà ils vont observer comme ça pendant plusieurs années et ne verront jamais aucune trace de méthane et c'est le dernier papier publié par Franck Montmessin l'année dernière vous voyez là une image qui reproduit leurs résultats donc tout ça ce sont leurs limites supérieures en fonction toujours du cycle saisonnier là c'est l'équinoxe de printemps solstice d'été équinoxe d'automne solstice d'hiver et vous voyez que les mesures de curiosity aussi sont à peu près 10 à 100 fois 100 fois supérieures à leur limite à leur limite supérieure donc là il y a vraiment un problème alors comment résoudre la contradiction première hypothèse qui a été émise par Kevin Zanleu aussi que le méthane de curiosity pourrait provenir de l'instrument lui-même parce que il y a une cellule de méthane à l'intérieur pour faire les mesures spectrales à très haute résulte Chris Webster dit que c'est pas possible mais enfin bon c'est une hypothèse qui est sur la table on peut pas l'exclure complètement deuxième hypothèse cette fois par Olsen et ses collègues le méthane de curiosity serait en fait de l'ozone alors là c'est réfuté par Webster mais à mon avis c'est ça n'est pas une hypothèse qui paraît recevable parce que à très haute résolution spectrale on risque pas de mélanger le méthane et l'ozone c'est pas possible troisième hypothèse et c'est celle sur laquelle je vais m'attarder TGO et curiosity n'observent pas les mêmes régions ni aux mêmes heures en fait curiosity détecte le méthane la nuit parce qu'il fait toutes ses mesures de nuit au niveau du sol et TGO observe par occultation donc au lever et au coucher du soleil et au dessus de 50 kilomètres il ne peut pas descendre en dessous à cause de la poussière de l'atmosphère ceci illustré sur cette image qui est aussi sortie du papier de Franck Montmessin vous avez là la latitude alors curiosity est à peu près ici puisqu'il est proche de l'équateur et ça c'est les limites supérieures l'altitude à laquelle correspondent les limites supérieures de TGO vous voyez que TGO observe essentiellement à haute latitude et que dans certains cas il est très nettement au dessus du sol puisque ici vous avez une échelle qui va de 10 à 35 kilomètres alors une ébauche d'explication en fait elle a été proposée par John Moores qui est un astronome canadien et reprise par Chris Webster et son équipe donc l'équipe de curiosity c'est que le méthane pourrait être confiné dans la couche limite de l'atmosphère cette couche limite c'est donc la couche dans laquelle le gaz est en interaction avec la surface et cette couche limite elle fait quelques mètres la nuit mais quelques kilomètres le jour et donc l'idée c'est que la nuit donc curiosity observe le méthane est confiné dans quelques mètres et puis le jour quand TGO observe ou le matin à 6 heures du matin 6 heures du soir et bien le méthane est dilué sur plusieurs kilomètres et TGO ne peut rien voir c'est une hypothèse elle n'est pas du tout démontrée mais c'est une hypothèse et pour aller dans ce sens Chris Webster et son équipe a fait des mesures de jour pour voir en quelque sorte il a fait deux mesures de jour récentes et en fait elles sont là ces mesures vous les voyez à grandes il a en effet quand il mesure de jour et bien il a il a dix fois moins de signal que quand il observe de nuit donc c'est une piste intéressante et à creuser disons cela dit ça ne résout pas tout parce que même si cette hypothèse est bonne il reste à comprendre comment le méthane qui est dégazé du sol est immédiatement détruit à la surface rappelez-vous que la durée de vie attendue de photochimie est de 300 ans comment expliquer ça alors là là aussi on n'a pas de preuves c'est juste une hypothèse qui a été émise par Sushi Latreya son hypothèse c'est que le méthane pourrait être piégé sous la forme de clatrate donc formation qui peut se faire de manière abiotique c'est quelque chose qu'on observe aussi à l'intérieur du titan et la surface de martienne la surface martienne on le sait contient des oxydants puissants puisqu'on a vu qu'il n'y avait aucune trace de molécules organiques même pas les chutes de météorites ou de comètes à la surface donc l'idée de Sushi Latreya c'est que le dégazage d'une poche de méthane pourrait s'accompagner de la libération d'oxydants qui seraient piégés dans le sol par exemple H2O2 et ceci pourrait entraîner la destruction immédiate du méthane donc c'est une idée intéressante mais évidemment on n'en sait pas plus c'est une idée qui est en l'air mais qui reste absolument à démontrer donc je dirais que le débat sur le méthane en fait il est toujours d'actualité et ceci termine la partie martienne j'en viens à Vénus petit panorama de Vénus donc comme vous le savez un peu plus proche du soleil que la terre mais des dimensions comparables par contre des conditions surface très différentes puisque nous avons près de 100 bar de pression et une température supérieure à 460 degrés Celsius et puis une atmosphère qui est riche en CO2 avec un peu de N2 ça c'est exactement comme Mars avec comme Mars également des traces de H2O et de CO mais en plus du SO2 du dioxyde de soufre et ce dioxyde de soufre en fait est responsable des nuages opaques d'acide sulfurique qui recouvrent entièrement la surface de la planète par ailleurs on sait par les mesures radar que la surface est recouverte de volcans éteints et peut-être y a-t-il un volcanisme actif aujourd'hui mais on ne l'a pas encore vraiment mis en évidence cela dit on pourrait se demander dans ces conditions pourquoi parler d'une vie possible sur Vénus le problème c'est que enfin la vérité ce qui est intéressant sur Vénus c'est que Vénus au départ était extrêmement différente d'aujourd'hui pourquoi ? parce que le soleil au début de l'histoire des planètes était moins brillant il ne faisait que 70% du flux d'aujourd'hui par conséquent les températures d'équilibre étaient plus faibles et par conséquent la température d'équilibre de Vénus au début de son histoire a dû être compatible avec la présence d'océans liquides le problème c'est que malheureusement on n'en trouvera jamais trace parce que la surface de Vénus s'est renouvelée périodiquement par volcanisme tous les quelques centaines de millions d'années mais supposons qu'il y ait eu des océans sur Vénus à ce moment-là on pourrait imaginer que la vie aurait pu y apparaître et au fur et à mesure que le soleil était de plus en plus chaud l'eau d'abord s'est évaporée ensuite elle s'est photodissociée ensuite elle s'est échappée et à ce moment-là on pourrait imaginer que si la vie avait eu le temps d'apparaître dans les océans elle pourrait avoir migré au niveau des nuages ça c'est une idée qui en fait était déjà portée par Carl Segon dans les années 70 parce qu'il se trouve que les nuages de Vénus aujourd'hui ils ont une température relativement tempérée entre moins 20 degrés Celsius et 50 degrés Celsius alors cette idée a été reprise déjà ces dernières années en particulier par un scientifique qui s'appelle Sanjay Glimay qui avait publié donc des scénarios possibles bien entendu sans aucune justification et il le disait lui-même c'était une manière de dire que peut-être c'était pas impossible que de tels scénarios existent et là-dessus arrive la controverse de la phosphine en septembre 2020 une équipe anglaise annonce la présence de la phosphine pH3 dans Vénus alors qu'est-ce que c'est que la phosphine ? c'est une molécule qui n'est pas du tout attendue sur Vénus c'est comme le méthane sur Mars en fait c'est une molécule qui n'est pas du tout attendue en milieu occident et là immédiatement donc l'article publié dans Nature Astronomy dit on ne sait pas comment expliquer cette phosphine donc peut-être qu'il y a une forme de vie et là l'emballement médiatique est immédiat heureusement il y a des gens comme Hervé Cotin et Louis Dentecourt qui lancent des appels au calme en disant que attendez, attendez et ils ont bien raison alors sur quoi repose cette affirmation ? et bien l'équipe de Jane Griffiths en Angleterre a deux jeux de mesure par deux instruments différents c'est de la radioastronomie donc le JCMT est un radiotélescope à Hawaï ALMA est le réseau d'antenne au Chili en 2017 ils ont observé une transition millimétrique qui correspond à une abondance de 20 ppb et en 2019 ils observent avec ALMA et ils voient cette raye qui semble magnifique quand on la regarde comme ça et qui correspond elle aussi à 20 ppb et en fait leur analyse repose sur le fait qu'avec deux instruments différents ils observent la même transition cela dit, ce résultat déclenche un fort scepticisme de la part de la communauté des radioastronomes c'est vraiment une levée de bouclier parce que la méthode utilisée est assez originale il faut savoir qu'en radioastronomie quand on observe des sources brillantes comme Mars ou Vénus les spectres qu'on observe sont entachés d'un problème instrumental une très forte oscillation c'est ce qu'on appelle les ripples et ces oscillations sont bien plus importantes que le petit signal qu'on cherche à détecter donc il faut trouver des méthodes de filtrage pour se débarrasser de ces oscillations en général il y a plusieurs types de méthodes utilisées mais on utilise assez couramment des polynômes en général on fait des polynômes de degré 2, 3, 4 mais là ils ont utilisé un polynôme de degré 12 et là tous les radioastronomes montent au créneau en disant c'est le meilleur moyen pour fabriquer des fausses raies ça n'est pas sérieux donc suite à cette controverse le staff de ALMA décide de recalibrer les données donc ils retravaillent et un mois plus tard ils donnent leur nouveau spectre et aux surprises pH 3 a disparu ou presque il n'en reste plus qu'un ppb on était à 20 avant moi je pense que si j'avais été à la place de madame Gris j'aurais dit bon bah on arrête là les frais mais non pas du tout elle dit que sa raie de pH 3 est tout à fait réelle que d'ailleurs sur le disque alors vous voyez un spectre pris ici au niveau de la croix sur le disque on voit parfois des raies plus intenses alors je vous laisse juge sur la qualité de ce spectre et donc elle persiste et signe mais alors du coup elle a un problème parce qu'elle trouve 20 ppb en 2017 et 1 ppb en 2019 qu'à cela ne tienne il y a des variations temporelles par un facteur supérieur à 20 donc évidemment la communauté est assez sceptique et d'autant qu'entre temps en infrarouge on a recherché cette molécule et ça ça remonte en mars en mars 2020 donc avant que le papier soit publié Jane Gris nous avait contacté parce que je faisais partie d'une équipe qui observait Vénus à Hawaï en spectro infrarouge avec Tommy Grethaus à l'IRTF le télescope de la NASA elle nous a demandé si on pouvait observer rechercher PH3 dans l'infrarouge alors on lui a dit bien sûr avec plaisir mais c'était le c'était le Covid bien sûr et donc aucune mesure en 2020 et donc qu'est-ce qu'on a fait on est allé chercher dans nos données fouiller pour voir si par hasard on n'aurait pas des transitions observables parce que PH3 c'est comme SO2 ou H2O il y a des rays absolument partout dans le spectre infrarouge on en a donc trouvé une que vous voyez là elle est à 10 microns donc voilà le spectre qui est de très bonne qualité comme vous pouvez voir et puis là elle est l'agrandissement le spectre Texas c'est celui qui est là en fait vous avez là une raye d'absorption due à une raye tellurique terrestre donc et puis là vous avez le spectre synthétique qui correspondrait à du PH3 avec des abondances 5, 10 ou 20 ppb alors en regardant ce flanc parfaitement rectiligne vous voyez bien qu'il n'y a pas l'ombre d'une raye de PH3 et en fait nous avons déduit une valeur extrêmement conservative de 5 ppb mais c'est pas tout une autre équipe a fait le même travail c'est l'équipe de Venus Express l'équipe qui travaille sur l'instrument SPICAF de Venus Express Venus Express a observé Venus pendant des années avec un instrument qui fait lui aussi de l'occultation solaire comme ceux que j'ai décrits précédemment pour Mars sur TGO et donc aussi ils ont regardé leur jeu de données ils avaient une trentaine d'occultations et des centaines de spectres parce qu'ils prennent des spectres à chaque altitude différente ils ont dépouillé tout ça et ils ont conclu qu'il n'y avait pas l'ombre de PH3 dans aucun de leurs spectres et les limites supérieures se promènent entre 0,2 et 20 ppb selon les conditions donc on pourrait croire qu'après tout ça la cause est entendue et bien non alors je vous cite cette phrase merveilleuse de Sarah Seager alors certains d'entre vous connaissent sans doute Sarah Seager c'est une exoplanétaire très connue qui était impliquée dans le team de Jane Greaves et qui écrit en gros oui toute la controverse de la phosphine au moins ça montre ça a incité les gens à être intéressés par Vénus l'argument pourrait être un petit peu court mais quant à Jane Greaves elle continue à penser qu'elle a raison et d'ailleurs pour preuve voilà une page extraite donc c'est le JCMT qui a publié récemment ces grands programmes pour les années à venir et il y en a un sur le système solaire un seul et pourquoi faire et bien rechercher la phosphine heureusement d'autres molécules aussi dans l'atmosphère de Vénus donc c'est pour dire que le mythe là aussi le mythe a la vie dure voilà j'arrive à mon dernier point qui est celui du messager interstellaire ou mua mua donc de quoi s'agit-il et bien il a été découvert donc en 2017 un objet donc qui est passé très près du soleil qui a été observé pendant deux mois avec une trajectoire hyperbolique ce qui a fait qui a donc démontré que cet objet n'était pas du système solaire c'était un objet interstellaire et ce qui a intrigué donc les observateurs c'est qu'il présentait de fortes variations d'éclat vous savez qu'on fait la courbe de lumière pour mesurer la rotation de ces objets ça laisse penser que l'objet est extrêmement allongé soit un cigare soit une galette et le problème qui s'est posé c'est que il a montré près du soleil des perturbations non gravitationnelles et ces perturbations d'habitude dans le cas des comètes elles sont dues à l'activité cométaire au gaz éjecté par la comète mais en l'occurrence on n'a pas vu de gaz alors voilà quelques formes possibles en bas soit le cigare soit la galette et pour rappeler que les objets du système solaire ont quelquefois quand même des formes biscornues voici la comète Rosetta et voici le satellite Itokawa de la mission japonaise Ayabuza alors l'affaire commence en janvier 2021 donc il y a exactement un an un astronome très connu Avi Loeb ancien directeur du département d'astronomie publie un livre simultanément en anglais et en un grand nombre d'autres langues avec la théorie suivante puisque on ne voit pas d'émissions gazeuses près du soleil ça prouve que l'engin est propulsé de manière autonome par des êtres intelligents et de plus il pourrait se propulser au moyen d'une voile solaire accélérée par la pression de radiation solaire alors là c'est une véritable tempête médiatique à titre d'exemple la revue Télérama qui n'est pas spécialement un journal qui traite des choses scientifiques d'habitude a consacré cinq pages d'interview à cette affaire alors là aussi la communauté scientifique réagit très rapidement en disant qu'il est possible d'expliquer la forme et la trajectoire du Moulamloa par des simulations numériques dynamiques et là il y a eu beaucoup de papiers qui sont sortis là je cite celui qui me paraît le plus convaincant en fait celui de l'observatoire de Nice l'équipe d'Alessandro Ban d'Idéli qui sont spécialistes de la simulation donc des dynamiques des objets du système solaire ils proposent que l'objet pourrait être un fragment de comète fracturé au passage de son étoile vous vous rappelez sans doute enfin certains d'entre vous que en 1994 la comète Shoemaker-Levy 9 était passée près de Jupiter et s'était fracturée en une vingtaine de morceaux qui ensuite circulaient tous ensemble ce qu'on appelait le collier de perles donc leur idée c'est que en fait on a eu fracturation d'une comète qui ensuite a continué à orbiter autour de son étoile et à cette occasion a perdu ses éléments volatiles comme c'est le cas pour toutes les comètes du système solaire et qui après a fini par être expulsée hors de son système suite à l'interaction avec une exoplanète géante et pour illustration de leur théorie il montre cette modélisation que je trouve très impressionnante voilà la forme supposée d'Oumuamua sous forme de cigare et voici la simulation numérique qui est réalisée de la destruction d'un corps par effet de marée donc ça c'est une hypothèse qui est assez intéressante mais en fait je dois quand même dire qu'il y en a d'autres il y a d'autres possibilités l'objet pourrait contenir des volatiles indétectables par spectroscopie c'est le cas de l'hydrogène par exemple ou de l'azote moléculaire donc encore une fois nul besoin de faire appel aux extraterrestres donc c'est l'heure du bilan voilà j'ai pris plus de temps je me dépêche la vie dans le système solaire c'est pas très bien parti pour Mars et Vénus une autre niche possible l'intérieur des satellites extérieurs c'est une piste qui est très privilégiée en ce moment parce qu'il pourrait y avoir des océans liquides sous la surface des satellites en particulier Europa autour de Jupiter Enslade autour de Saturne et cet océan pourrait être en contact avec le sol silicate et donc c'est une piste qui est très privilégiée d'ailleurs la source enfin l'objet de missions spatiales futures et pour conclure donc dans le genre des annonces folles faites par des grands scientifiques en voilà encore une c'est la dernière l'homme sur Mars vous savez que Elon Musk depuis longtemps affirme sa volonté de vouloir coloniser Mars à brève échéance et bien en janvier dernier l'administrateur de la NASA Jim Green partant en retraite a fait une interview au New York Times dans lequel il dit qu'on peut terraformer Mars et peut-être même Vénus terraformer ça veut dire modifier l'atmosphère de Mars pour la rendre habitable je n'ai pas le temps d'en dire long mais les problèmes soulevés sont évidemment énormes rappelons déjà qu'il n'y a pas de justification scientifique impérieuse que l'homme est inadapté à l'apesanteur qu'il n'y a pas de faisabilité technique démontrée c'est le moins qu'on puisse dire les problèmes sont immenses et là je vous renvoie à un livre très intéressant qui s'appelle nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs par des astronomes de Genève et aussi à une tribune de Louis Dentecourt qui rappelle que le terraforming est complètement impossible à court terme donc évidemment et bien sûr le coût exorbitant ça se compte en milliers de milliards de dollars donc dans le contexte actuel évidemment une coopération internationale devrait être axée sur la préservation de l'environnement et je vous remercie de votre attention et je suis désolée d'avoir un peu débordé merci beaucoup Thérèse je pense que tu n'as pas du tout à t'excuser parce que tu n'as pas vraiment débordé puisque le temps qu'on attende que tout le monde arrive que je fasse l'introduction donc c'était parfaitement dans les temps alors j'ai déjà eu quelques questions sur le chat alors je vais les prendre dans l'ordre si vous avez l'impression que je vous oublie vous me faites un petit rappel aussi dans le chat parce que parfois c'est un peu difficile de suivre les discussions croisées donc une première question qui avait été posée c'est Alain Léger donc je vais te laisser prendre la parole si tu veux allumer ta caméra et ouvrir ton micro il ne veut pas bon c'est pas grave pour la vidéo il ne veut pas elle ne veut pas apparemment c'est l'animateur qui l'a coupée non alors c'est pas grave c'est pas grave non ma question alors démarre ma vidéo et voilà voilà très bien donc ma question si tu veux c'est lié à la recherche éventuelle de fossiles sur Mars c'est quelque chose qui a beaucoup agité les gens est-ce qu'il y a un espoir bon la vie actuellement à la surface de Mars tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est strictement impossible en profondeur c'est déjà moins clair mais surtout on pourrait imaginer de trouver des fossiles d'une ancienne vie à l'époque où Mars était a priori était habitable même carrément voilà bah oui mais le problème si tu veux c'est que pour l'instant on n'a jamais eu accès à autre chose que des échantillons qui sont très proches de la surface quand Curiosity ou Perseverance vont chercher des échantillons ils sont à un ou deux centimètres ou trois centimètres sous le sol et d'ailleurs c'est pour ça qu'on espérait beaucoup de la mission ExoMars 22 parce qu'ils avaient un système de forage qui permettait de descendre à deux mètres et là ça changeait effectivement le contexte et bien personne ne sait ce qui va advenir de cette mission d'accord mais a priori on peut imaginer qu'il y a des fossiles à condition d'être suffisamment profonds c'est ça que tu dis ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas on n'a pas la preuve qu'il n'y en a pas toujours et s'il fallait chercher quelque part à mon avis oui c'est en profondeur qu'il faut chercher ou dans des cavités qui sont vraiment oui non il faut que ce soit en profondeur pour échapper à l'occident qui détruit tout même les fossiles même les fossiles le carbonate disons on a cherché des carbonates on n'en a pas trouvé beaucoup sur Mars on en a trouvé un petit peu mais la recherche des carbonates dans l'ensemble n'a pas été très fructueuse ok merci Alain je passe la parole maintenant à Emeline si tu peux se poser ta question oui bonjour merci c'était vraiment très passionnant comme exposé moi j'avais juste une question c'était sur ces histoires de phosphine et comme on sait maintenant qu'il va y avoir des missions qui vont retourner vers Vénus est-ce que ces missions-là elles permettront de trancher enfin cette question de la phosphine alors en fait je crois que la phosphine n'est plus suffisamment prise au sérieux par l'ensemble de la communauté pour qu'on modifie les instruments parce qu'il faut voir que les missions qui ont été sélectionnées elles ont déjà une charge utile qui est définie et il y a effectivement des spectros infrarouges en particulier sur Envision la mission européenne et la question s'est posée de savoir s'il fallait adapter l'instrument infrarouge pour privilégier la recherche de phosphine je ne suis pas sûre que ça a été fait parce que justement la même équipe a démontré qu'ils n'avaient strictement rien vu avec Vénus Express donc non je ne crois pas en fait d'accord donc en fait c'est vraiment ça reste comment dire cette annonce de phosphine ça reste vraiment une toute petite minorité dans la communauté qui n'est pas prise au sérieux par les très honnêtement je ne connais pas beaucoup de personnes qui soient derrière Jane Greaves d'accord merci peut-être pour prolonger la question d'Emeline je me permets par contre il y a eu un très fort retentissement médiatique il y a même l'administrateur de la NASA qui avait déclaré que c'était une annonce extraordinaire est-ce que tu penses que ça aurait pu jouer comme on dit d'ailleurs même pour l'histoire de la météorite martienne qui aurait contribué à sélectionner des missions martiennes est-ce que tu penses que ce tintamarre autour de la phosphine aurait pu jouer dans la sélection de ces missions dans le domaine compétitif je ne peux pas dire le contraire je ne sais pas si c'est vrai mais c'est possible c'est possible même si tu dis que les instruments finalement ne sont pas taillés pour répondre à cette question oui mais c'est vrai que Sarah Seager a raison quand elle dit que l'histoire de la phosphine a focalisé l'attention sur la planète Vénus moi je trouve que la planète Vénus elle mérite énormément d'avoir des missions parce que à cause de son histoire tout simplement son évolution est absolument incroyable et plus on comprendra ce qui s'est passé l'effet de serre galopant et toutes ces choses et mieux ce sera donc à mon avis l'évolution de Vénus ça suffisait ça aurait dû suffire pour justifier qu'on envoie des missions vers Vénus mais compte tenu de l'amour du sensationnel un peu partout effectivement je pense c'est possible en tout cas que l'histoire de la phosphine ait servi la cause de Vénus sans fin de compte mais il n'y avait pas besoin de ça oui je suis bien d'accord alors je donne alors une question qui m'a été posée en message direct donc vous l'avez pas vue donc Marine Laplace si on peut prendre la parole bonjour bonjour c'était super intéressant du coup ma question elle concernait ce que vous avez dit par rapport à la spectroscopie infrarouge j'ai pas très bien compris ce que c'était le signal sur bruit et en quoi ça en quoi ça ça permettait de savoir la qualité d'une mesure par rapport à une autre c'est au sujet du méthane ou au sujet oui voilà au sujet du méthane je vais peut-être revenir alors sur la diapo c'était celle où il y avait les trois celle-ci là on voit que le signal là on voit que les données il n'y a pas bon si vous voulez le méthane on l'attend ici alors c'est vrai cette absorption là est bien présente mais là c'est pas bon il n'y a pas un bon accord entre la ligne rouge et les modèles et là c'est pas bon non plus et ça ça veut dire que le signal sur bruit des données est insuffisant il n'y a pas assez de précision si vous voulez d'accord si on prend les spectres suivants de Mike Mouma alors là il n'y a pas de problème ce sont des qualités des spectres d'une excellente qualité on voit bien que la raie du méthane sort du bruit si vous voulez le bruit c'est les fluctuations au niveau du continu et vous voyez qu'il y a une raie qui est présente ici on dit qu'elle sort du bruit ça veut dire qu'elle est plus profonde elle est nettement plus grande que les fluctuations du signal d'accord d'accord merci beaucoup oui le problème pour moi c'est que ça pourrait être autre chose que du méthane martien d'après certains oui excuse-moi vas-y non non j'allais donner la parole à quelqu'un d'autre donc je vois que c'est Sylvie Cabri qui lève la main oui justement c'est sur cette slide donc ça tombe bien c'est super merci beaucoup Thérèse alors moi qui ne connais pas du tout le sujet c'était vraiment bien à part que j'avais regardé les spectres alma de la phosphine et franchement quand j'ai vu la tête des spectres j'ai halluciné et je me suis dit mais vraiment c'est n'importe quoi donc voilà je pense qu'effectivement aucun radioastronome n'accord de crédit à cette soi-disant détection pour ce qui est du méthane ici donc tu disais qu'en fait quelqu'un avait dit que ça pourrait être du 13 l'isotope du méthane terrestre terrestre et alors je me disais que dans ce cas-là il devrait y avoir si c'était terrestre du coup est-ce qu'on ne peut pas à partir de la vitesse parce que ça a l'air d'être la super haute résolution Mars il a une certaine vitesse par rapport à nous donc on verrait un décalage enfin avec le décalage si tu observes à différentes époques tu devrais pouvoir oui tout à fait tu as tout à fait raison mais le problème c'est que cette émission forte du méthane là elle ne s'est pas vraiment reproduite on l'a vu une fois et une seule ça a été refait et ils n'ont pas revu la même chose non en 2003 ils ont vu une plume de méthane mais quand ils ont refait les mesures après ils n'ont pas revu le méthane parce que le méthane a disparu très vite d'accord mais alors du coup est-ce que c'est compatible avec cette histoire d'échelle de couche limite etc ou c'est autre chose parce que je croyais que tu disais que normalement le méthane il devait rester il y a deux choses si tu veux il y a deux choses il y a le continu celui-là qui reste bien supérieur à ce que voit TGO et c'est là que l'histoire de couche limite intervient parce que ça ça se passerait au niveau du sol et ça ça se passerait en altitude et puis il y a ces plumes que TGO n'a pas vu mais ça c'est pas étonnant si tu as une plume qui dure une journée sa probabilité pour qu'il le voit est quasiment nulle et tu veux dire que le signal qui était vu en absorption dans les spectres de Mooma correspondrait plutôt à une de ces plumes en termes d'abondance ça correspondait plutôt à 20 pppp oui tout à fait ça ça correspondrait aux plumes que voit Curiosity et la latitude et la latitude à laquelle mais ça se forme pas du tout à la même latitude que Curiosity puisque visiblement c'est plutôt non mais ça peut tu peux avoir on peut imaginer encore une fois on n'a pas de preuves mais on peut imaginer qu'il y ait différents sites s'il y a des clatrates de méthane sous la surface d'un endroit ok donc ça serait en plusieurs endroits donc ça ça pencherait plutôt pour cette fameuse hypothèse de clatrate et qui serait encore une fois ça n'est qu'une hypothèse oui non mais il faut bien expliquer que ça redisparaisse aussi vite donc ok d'accord ça serait des sortes de dégazage ponctuel et puis ok bon en tout cas je suis d'accord que Vénus moi je la trouve vraiment intéressante d'accord ah oui au fait est-ce que enfin c'est un petit peu à côté mais l'hypothèse que Vénus avait un océan avant j'ai vu ça puis après j'ai vu que c'était disputé quel est l'océan ? il s'est disputé effectivement les gens ne sont pas d'accord et qu'est-ce que tu en penses ? ils utilisent des modèles climatiques globaux et selon il y a quand même beaucoup d'inconnus un GCM un modèle climatique global c'est un outil magnifique mais il faut rentrer des tas et des tas de paramètres dedans donc on applique ça soit aux exoplanètes ce qu'on se fait maintenant soit aux planètes primitives dont on ne sait rien il y a quand même les résultats doivent être pris avec précaution disons d'accord donc il n'y a pas encore de effectivement il y a controverse sur ok il y a des papiers qui disent qu'il y en a eu d'autres qui disent que sans doute pas bon et est-ce qu'on explique que Mars avait beaucoup moins d'eau que la Terre au départ déjà parce que 100 mètres de profondeur c'est pas beaucoup de toute façon l'atmosphère de la Terre n'a jamais été au niveau d'un bar c'est ça l'atmosphère de Mars pardon l'atmosphère primitif de Mars a jamais été peut-être elle a fait 100 millibars auquel cas on est un facteur 10 en dessous et c'est compatible d'accord c'est pas incompatible disons plus d'accord je vois que Jean-Pierre lève la main oui je vais donner la parole alors bonjour Thérèse comme tu sais c'est très près dans ce papier avec de crâne d'impos qui justement donc où on annonçait une cible détection m'étonne alors je te corrige juste un petit point quand tu mets après le rapport sur bruit était pas bon le rapport sur bruit du spectre à très haute résolution était très bon mais insuffisant enfin donc oui tu vois ce que tu veux dire vrai parce que parce que justement on avait fait vraiment correction parce que comme il faut le rappeler donc pour essayer de voir ce méthane éventuellement martien donc il fallait que ce soit à l'élongation élongation maximum enfin justement pour pouvoir le voir donc la correction a été faite et ce qui est malheureusement ce qu'on n'a pas pu faire que j'aurais voulu le souhaiter faire mais ça c'était les pressions c'est bon à l'époque pour supprimer le FTS mais c'était le faire à l'autre enfin à l'élongation oui contraire parce que parce que la correction était et le bon alors bien sûr si je me souviens plus c'était 3 ou 5 sigma enfin c'est enfin bon c'était vraiment bien sûr un peu limite enfin quand même quelques sigma donc ça c'était mais comme il y avait la question sur la pensée sur bruit celui du spectre de Vénus en tant que tel bon il était très bon à la haute résolution mais pour ces détections bon et puis à l'enchaînement on n'a pas pu confirmer ou infirmer avec une élongation opposée bon mais bon voilà sinon c'est très intéressant de suivre tout ce que je suis de près bien sûr ah bah oui je me doute merci alors dans le chat je vois alors je sais Nicole Meyer alors je sais pas si c'est un commentaire ou une question mais peut-être si vous voulez prendre la parole moi c'était juste un commentaire je voulais dire que j'avais vu l'année dernière passer deux papiers dans GGR qui me paraissaient qui me paraissaient tout à fait tout à fait intéressants sur moi-moi donc le fait que ce soit sur moi-moi qui en fait la suggestion c'est que c'était juste un morceau de glace d'azote objecté d'un corps qui ressemblait à Pluton par exemple suite à un impact ou bien des instabilités comme dans la ceinture de Kuiper et qui se serait aplati à la suite de l'évaporation voilà il y a deux articles un de Jackson et Desch l'autre de Desch et Jackson qui me paraissaient assez bien vraiment bien argumentés peut-être mieux que plus peut-être plus probable que l'affaire de la comète oui oui effectivement parce que l'azote c'est pas détectable spectroscopiquement donc effectivement et les deux articles me paraissaient vraiment très bons voilà c'est juste ça donc merci et alors une question de Sylvain Fontaine et après Luc je te donnerai la parole ou alors si Sylvain Fontaine n'est plus là ou ne prend pas la parole je vais poser la question donc voilà l'océan souterrain dans cela semble effectivement intéressant pour la recherche de la vie je n'avais pas connaissance de mission prévue de quelle mission s'agit-il pour Encelade effectivement c'est des projets il n'y a aucune mission effectivement je n'ai pas été claire sans doute il y a eu des propositions de mission vers Encelade mais il n'y a pas de mission acceptée pour Encelade mais je pense qu'il y en aura dans le futur parce que avec Europe c'est vraiment la cible la plus intéressante de ce point de vue oui il n'y a pas de rien de rien de prévu aussi mais je pense que rien de décidé en tout cas ça viendra je pense Luc bonjour oui bonjour merci Thérèse pour ce bel exposé je crois que un des aspects qui a qui a fasciné le public et puis aussi les astronomes à propos de Oumuamua c'est cette forme en cigare extrêmement allongée on peut se poser des questions comment un objet aussi allongé qui peut tenir mécaniquement pourquoi ce n'est pas fragile ce truc là et en fait la question qui m'interpelle aussi c'est que cette forme en cigare elle est basée sur des observations photométriques oui c'est les variations photométriques de l'objet qui permettent de déduire la forme de ça et ça aussi c'est basé sur l'hypothèse d'Albedo c'est à dire qu'on fait l'hypothèse que cet objet est à peu près gris partout de la même manière certainement oui on est obligé de faire cette hypothèse oui mais en fait à partir du moment où on fait l'hypothèse que l'Albedo pourrait être très variable à la surface de l'objet par exemple en particulier si c'est un débris d'un objet qui était différencié avec peut-être un endroit très clair et puis une autre zone très sombre la forme de l'objet serait complètement différent et je pense qu'une partie de comment dire l'objet pourrait être complètement avoir une forme complètement différente que cette espèce de galette ou de cigare je crois que tu as raison effectivement on est obligé de faire cette hypothèse d'un Albedo à peu près constant on peut remonter à la forme d'objet oui non non c'est tout à fait juste ta remarque est tout à fait juste mais j'étais étonné de ne pas avoir vu de discussion dans la littérature enfin comme j'ai écrit j'ai pas tout lu évidemment mais oui alors effectivement quelles auraient été les formes limites de l'objet tu vois dans alors j'ai pas creusé dans l'hypothèse j'ai pas creusé la littérature mais j'avais cru comprendre qu'à partir de l'étude de la courbe de lumière on pouvait avoir ces deux types d'objets c'est à dire mais à vrai dire j'ai pas j'ai pas creusé la littérature je peux pas te dire voilà l'occasion j'essaierai de regarder effectivement si t'as un albédo très variable sur l'objet ça peut donner des choses encore différentes ça c'est sûr oui merci après Avilov serait capable de dire que c'est la preuve que l'objet a été peint par l'intelligence extraterrestre donc il y a toujours il y a toujours moyen de rebondir quand on est parti sur cette sur cette pente là qu'est-ce que je vois dans le chat ah oui Emeline peut-être que tu veux revenir parce que t'es en fait t'es co-auteur de l'article avec Martin Turbet qui mentionne la possibilité d'océan sur Vénus oui je peux en dire de trois mots c'est ce que je disais en fait ce que Martin a mis à jour dans cette étude qui utilise effectivement un modèle climatique 3D c'est un feedback des nuages en fait qui a l'air assez robuste en fait quand on change pas mal de paramètres mais mais voilà après un des trucs qu'on ne prend pas en compte donc quand on a ces atmosphères chargées en eau on a des températures infernales en surface et donc on a probablement du magma et donc nous par exemple dans cette étude on ne prend pas en compte les interactions entre le magma et l'atmosphère et donc il peut avoir de l'eau qui après est piégée dans le magma qui peut être après dégazée un peu plus tard donc c'est vrai qu'il faudrait probablement des modèles qui prennent ça en compte mais en tout cas le mécanisme on va dire atmosphérique il avait l'air assez robuste mais alors j'ai une question j'ai une question pour toi est-ce que Michael Way est d'accord avec vos calculs ? c'est une bonne question il n'y a pas eu de réponse donc je ne sais pas mais ce serait une bonne question à lui poser oui parce que Michael Way était celui qui pensait qu'il y avait eu des études oui tout à fait mais en fait la plupart des études donc avant celle de Martin c'était qu'il regardait il partait d'un océan déjà condensé et puis il regardait si cet océan survit si on regarde les conditions de la Vénus primitive et là nous on a juste regardé le truc dans l'autre sens parce qu'on pense que lors de la formation des planètes elles sont forcément chaudes avec toute l'énergie toute l'énergie interne et donc on regardait juste les conditions pour que l'eau ait pu seulement se condenser et donc ce n'est pas forcément la même manière d'aborder la question et je ne sais pas peut-être qu'ils sont en train de faire exactement essayer de reproduire nos simulations avec leurs modèles et ce sera intéressant de voir s'ils tombent sur les mêmes conclusions merci merci Emeline alors peut-être deux dernières questions que je vais reprendre pour histoire de boucler tout ce qu'il y a dans le chat donc Alain Léger qui demande si on a une idée de la profondeur d'où la météorite ALH 84001 aurait été extraite moi non j'avoue que je ne suis pas non je ne suis pas spécialiste des météorites je ne peux pas répondre c'est une question pour Brigitte Zanda ou je l'avais la semaine prochaine donc Janet Borg c'est vrai que je n'ai pas d'idée là-dessus non plus pas d'idée vraiment pas et Julie Riguille donc qui n'a pas de micro effectivement qui fait remarquer qu'il y a eu il y a un article dans PNAS je crois que c'est des gens il y a des français qui sont associés qui alors qui confirment la présence d'un océan dans l'hémisphère nord de la planète alors j'avais lu l'abstract rapidement mais j'ai pu en tête les arguments ni si c'était vraiment une confirmation je ne sais pas si tu as vu passer ça sur Mars tu dis oui oui mais alors j'ai j'ai pu là en fin de journée j'ai pu les noms et la vidéo c'est quelle revue PNAS ah oui je ne sais pas si alors c'est c'est Julie qui mettait dans le la la référence qui mentionnait ça dans le chat et je ne sais pas si elle a la référence sous sous la main moi je je l'ai vu passer mais c'est vrai que je ne l'ai pas lu et je n'ai plus le nom je crois qu'il y a des gens d'Orsay dessus ah bon non je ne connaissais pas bon voilà je suis intéressée à connaître l'article je veux bien la référence si tu peux la faire circuler je vais le retrouver facilement je te le verrai et euh j'ai la référence de la version française de vulgarisation oui c'est de l'article dans The Conversation je pense et je pense que à partir de là il y a il y a la référence euh ah d'accord une dernière question et après on arrête euh quelles sont les variations des albédos des petits corps dans le système solaire alors ça ça varie euh alors les plus faibles ce sont les comètes quelques pourcents 002 003 004 les plus brillants ben ça va jusqu'à 09 c'est c'est qu'est-ce qui fait 09 c'est Europe ou en slade ou je me trompe peut-être mais il y a des satellites extérieurs qui sont très brillants et les planètes en moyenne c'est 03 et les astéroïdes en moyenne c'est 015 il y a une énorme variation voilà et quand tu répondais j'ai trouvé la référence donc c'est Frédéric Schmitt il y a François Costard ah d'accord oui d'accord ah ben très bien voilà qui dit Circumspolar Ocean Stability on Mars 3 billion years ago et voilà bon donc pour si les gens sont intéressés je pense que c'est la même équipe que le papier de Mougineau c'est des gens de de Grenoble non ah non il est à Orsay je puis oui non je sais ils sont plutôt à je regarde les références auteur info et affiliation oui c'est Paris c'est Géops à Saclay ah oui d'accord voilà Géops Costard Géops Costard c'est Journée il est Géops Mika Elouet et il y a quelqu'un du Godard aussi d'accord voilà donc à la limite ça pourrait être une idée pour un prochain webinaire oui tout à fait de la SFE de l'Océan Martien ben je ben on va on va clore clore ce webinaire je ben je pense que tout le monde a été passionné par par ton par ton exposé et ben je tenais voilà je tenais à te remercier énormément je pense que tout le plaisir est pour moi tout le monde se joint à moi et ben d'ici quelques jours bon les gens qui sont là ont déjà vu ce webinaire mais je je ferai le petit montage qui permettra de le mettre sur le le site YouTube de la SFE voilà donc prochainement on vous proposera un nouveau webinaire on n'a pas encore décidé mais ça sera je pense d'ici d'ici l'été je pense en mai mai ou juin il y aura à nouveau un webinaire de la SFE qui sera organisé donc je remercie je te remercie Thérèse je remercie tous les participants merci à tous et je vous dis à une prochaine fois j'espère au revoir au revoir et je vous remercie tout le monde et je vous remercie tout le monde